Bonjour, je m'appelle Lydia Bosson, je suis la fondatrice de l'école Ushaveda en Suisse et avec mon équipe de chargée de cours, nous enseignons depuis une quinzaine d'années l'Ayurveda, cette connaissance millénaire dans les médecines naturelles. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous parler de la saison du printemps et de son influence sur notre physiologie, c'est-à-dire au niveau de notre corps physique, de notre état psycho-émotionnel et de notre mental, tout selon la vision ayurvédique. Selon l'Ayurveda, il y a cinq éléments primordiaux qui règnent l'univers entier. L'air et l'espace, le feu, l'eau et la terre. Ces cinq éléments créent trois bioénergies de base qui en fait interviennent dans tous les organismes vivants. Nous avons Vata, composé de air et d'espace, nous avons Pitta qui est dominé par le feu et nous avons Kapha qui est créé par l'eau et la terre. Selon les saisons de l'année, une ou l'autre bioénergie va être dominante et ça va avoir des influences spécifiques au niveau de notre organisme. En printemps, la bioénergie qu'on appelle en Ayurveda le dosha dominant est Kapha. Mais il est éveillé par la deuxième bioénergie, le deuxième dosha qui est Pitta parce que les journées deviennent de plus en plus chaudes, de plus en plus longues, ce qui veut dire l'élément feu de Pitta est de plus en plus présent. Si l'état psycho-émotionnel de Kapha, c'est plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un d'équilibré, mais ça peut être aussi quelqu'un de paresseux, un peu léthargique. Il lui faut de la motivation extérieure pour qu'en fait il se mette en route. Il lui faut quelqu'un qui le motive, qui le dynamise, Pitta c'est exactement l'opposé. C'est quelqu'un de très actif, c'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un qui veut toujours être en avant. C'est un avant-gardiste très souvent. Il est plein de feu justement. Alors imaginez que ces deux énergies se mélangent. C'est magnifique, certes, mais ça peut être aussi explosif parfois. Et vous vous êtes déjà posé la question, Pourquoi au printemps, d'un coup on est un peu fatigué, un peu léthargique ? Pourquoi au printemps, l'organisme, le métabolisme est lent ? Pourquoi au printemps, on est sujet à des allergies au pollen ? Toute la nature s'éveille, c'est clair, de son sommeil hivernal. Et chez nous, c'est le moment de détoxiquer notre organisme complet. C'est le moment, en fait, de tout ce kapha qu'on a accumulé au début du printemps, et également de ce kapha, en fait, qu'on a pris aux fins d'hiver, toute cette humidité, en fait, qui se manifeste dans notre organisme sous forme de lipides, sous forme d'eau, et qui a tendance à encombrer, en fait, tous nos organes, les gros intestins, le foie. C'est le moment, en fait, de détoxiquer, d'éliminer, en fait, toutes ces toxines accumulées. Alors, comment faire ? Il y a quelques routines à adopter dans notre vie quotidienne. Par exemple, simplement, il ne faut pas se lever plus tard que 6 heures, parce que selon l'Ayurveda, notre journée, également, a des rythmes bien précisés. Il y a, évidemment, des moments de la journée où kapha règne, des moments où il y a pitta qui règne, et des moments où c'est vata. Entre 6 heures et 10 heures, la bioénergie, le dosha kapha, est dominant, ce qui veut dire tout ce qui ralentit, y inclut notre métabolisme. Donc, c'est extrêmement important qu'on ne reste pas léthargique pendant cette période. Alors, c'est idéal de se lever à 6 heures du matin ou plus tard, parce que si on se lève plus tard, on a une influence négative sur notre métabolisme, et si vous faites un régime, aussi draconien soit-il, ce sera plus difficile, en fait, que le métabolisme l'accepte. D'autre part, c'est le moment de se remettre au sport, de bouger. Faites des promenades. Allez découvrir la nature, en fait, qui a pleine naissance. Allez observer les belles fleurs qu'il y a maintenant. Faites une promenade au bord du lac, bénéficiez de cette terre fraîche. C'est ça qui va renforcer le système immunitaire, et c'est ça aussi qui va éveiller votre mental, votre esprit. On est tout de suite de meilleure humeur, quand on est oxygéné. Vous pouvez également, dans cette saison, adopter un régime un peu plus léger. Ça veut dire renoncer aux choses sucrées, renoncer aux choses salées, tout ce qui est lourd, et c'est aussi l'idéal de drainer maintenant votre foie. Parce qu'à ce moment, il est un peu en sourdine. On a besoin de l'activer, on a besoin, en fait, de lui donner une force vitale, pour qu'en fait, il puisse, selon l'Ayurveda, on dit, il transforme un tissu vital, qui s'appelle racta, qui est le tissu disson, et qui est responsable de l'oxygénation du corps. Donc, vous pouvez évidemment faire appel à plein de plantes et de tisanes qui sont dépuratifs. D'autre part, vous pouvez, par exemple, vous faire une cure avec un hydrolat, qui active la fonction hépatique. Vous pouvez prendre un hydrolat de romarin verbenone, ou un hydrolat, en fait, de laidon. À ce moment-là, c'est très simple, vous pouvez le prendre sous forme de tisane, ça veut dire, avant le repas, dans une tasse d'eau chaude, une cuillère de soupe de chacun, et vous le buvez avant de manger. Ou, vous pouvez aussi prendre une cuillère à soupe d'hydrolat de romarin, dans une tasse d'eau chaude, avant le repas, et une cuillère à soupe, par exemple, d'hydrolat de laidon, après le repas. Pour, ça va activer votre tube digestif, et vous pouvez, en fait, éliminer plus facilement ainsi. Pour les sujets, en fait, qui sont sujets aux allergies, des personnes qui sont sensibles aux poulaines, vous pouvez rajouter l'hydrolat de camomille bleue. Si vous n'avez pas envie de boire ça sous forme de tisane, vous pouvez aussi mettre les hydrolats, par exemple, dans un litre d'eau, une cuillère à soupe de chaque, et boire ça pendant la journée. De toute façon, c'est extrêmement important, dans cette saison, qu'on boie un maximum d'eau, de préférence chaude ou tempérée, pour éliminer, en fait, tous ces toxines qu'on a accumulées pendant la saison d'hiver. Une autre mesure que vous pouvez prendre, adopter, pour renforcer votre système immunitaire et détoxiquer votre organisme, c'est de vous faire, tous les matins, un massage avec des huiles végétales qui sont enrichies avec des huiles essentielles. Par exemple, vous pouvez prendre une huile de macadamia et vous rajouter dedans des huiles qui ont un effet dépuratif, de nouveau. Style, romarin verbenone, de nouveau, de la livèche, du laidon, ou bien vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles provenant des conifères. On connaît l'huile essentielle des pilettes noires, un véritable espresso pour l'organisme et ça va vous activer vos esprits. Ça va vous activer aussi votre lymphe et ça veut dire, en activant la lymphe, automatiquement, on élimine plus les toxines. Vous pouvez également utiliser cette huile essentielle sur votre table de nuit. Si vous avez de la peine à vous lever le matin, mettez juste deux, trois gouttes dans vos pommes des mains et respirez ça profondément. Vous allez voir, vous êtes tout de suite éveillé et tout de suite en pleine forme. Il est clair, il y a encore plein, plein, plein de suggestions à faire. Vous pouvez lire des livres d'Ayurveda. Moi, personnellement, je ne lis rien qui s'appelle l'aromathérapie énergétique, mais toutes ces routines quotidiennes sont incluses dans le livre. C'est un pont entre l'aromathérapie et l'Ayurveda. Si vous voulez suivre un cours ou une formation, allez sur notre site www.oucha.ch. Vous voyez le programme complet. Je me réjouis de faire votre connaissance. A bientôt !